Les gens cherchent toujours d'esquiver la douleur, la douleur du progrès. Tu veux devenir bon, faire du Zéo ? Il va falloir progresser dans ce que tu es, devenir une meilleure version de toi-même. Et pour ça, ça va être douloureux. C'est le principe de la vie, je n'ai plus rien, c'est comme ça la vie. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais. Abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Mets un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de sa chaîne est de pouvoir te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vue sur mesure et de faire remonter aussi le taux de testostérone. Donc pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. C'est gratuit, c'est offert, tu es libre de pouvoir y accéder. Et la deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing où je te partage toutes les stratégies pour pouvoir faire au moins 5 cas par mois. Et en plus, tu peux y accéder aussi grâce à ton CPF. Donc tu as ton description pour pouvoir aller plus loin. Tu cliques sur le lien, tu vas pouvoir prendre rendez-vous, mettre ton email, numéro de téléphone. Il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Tu pourras poser toutes tes questions par rapport à comment on fait pour se faire financer, qu'est-ce qu'il y a exactement dans le programme. Et on va t'accompagner aussi à monter ton dossier. Donc voilà, et après on aura les accès à Pirate Marketing. Voilà, c'est aussi simple que ça, rien de compliqué. Et après, ce qui va être compliqué, c'est la phase d'après. Souvent, les gens pensent, ouais, déjà ils pensent du tout pour pouvoir investir en eux. Donc là, du coup, toi, tu peux plutôt te faire financer. Mais même ceux qui passent, quand ils achètent la formation, ils pensent que genre, c'est le plus dur. Ah non, frère, t'as fait le plus facile. Acheter, c'est le plus facile. Après, il va falloir charbonner parce que rien ne va tomber du ciel. Comme j'aime bien dire, le truc, parce que tu viens de découvrir la loi d'attraction, tu crois que je suis millionnaire, je suis millionnaire, ça va tomber sur ton compte. Non, je te le dis direct, ça va pouvoir faire comme ça. Donc du coup, voilà, après il faudra juste passer à l'action. Et pas d'excuses, les gars, j'ai grandi à l'évrier dans 91, j'ai redoublé mon BEP. Eh, trop technique ! Hein ? Voilà, c'était au lycée Jean-Pierrin, à nos jumeaux. J'ai repassé le jour, des bons souvenirs, des bons souvenirs. Voilà, bref. Et du coup, les gars, voilà, c'est toujours pour te dire arrête de chialer, j'ai trouvé des excuses. J'ai grandi, j'ai grandi au quartier des pyramides, à l'évrier. Arrête de chialer, les gars, juste passer à l'action. T'es pas obligé de passer à l'action avec moi, mais fais quelque chose de ta life, quoi. Je sais pas. Et passons directement au sujet de la vidéo. 5 dures vérités que tout homme devrait savoir pour pouvoir vivre sa best life. C'est le sujet de la vidéo. 5 vérités que je veux partager avec toi. Donc, sois prêt, prends des notes, prends un cahier. Non, je rigole, t'es pas obligé de prendre un cahier. Si t'as pas de bonne mémoire, prends quand même un cahier. On sait jamais. Donc du coup, première vérité, on va pas perdre de temps, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Première vérité, la motivation ne viendra jamais de l'extérieur. Ça, c'est un truc constamment. Deux fois, je reçois des messages. Comment je peux faire pour être motivé ? Comment tu fais pour être tout le temps motivé ? Tu vois ? Les gars, la motivation, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, la motivation… Oui, en plus, c'est ça. J'avais fait une vidéo en plus, ça va te suivre il y a longtemps. La motivation extérieure ne peut pas fonctionner en fait. Si jamais ça ne vient pas de toi, si jamais ce n'est pas toi qui a réellement envie de faire un changement dans ta vie, quelque soit, que ce soit, je ne sais pas, manger mieux, avoir le six-pack, être plus balèze, aller à la salle de sport, faire de l'argent, créer son business. Si jamais cette motivation ne vient pas de toi, ça ne sert à rien de la tonne de l'extérieur, ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionnera sur quoi ? Pour deux ou trois secondes, tu vas regarder une vidéo de motivation ? Tu vas faire « Ah oui, 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 c'est vrai, oui, je peux le faire, oui, je peux, oui, je peux ! » Dès que tu vas éteindre la vidéo, frère, tu vas faire « Bon, FIFA ou quoi, les gars ? » « Je commande une pizza ? » C'est ça qui va se passer. J'ai déjà essayé avec mes potes. Quand ils sont au téléphone avec moi, ils sont là « Ouais, on va tout pète ! » Dès que je raccroche, c'est fini. Tout le monde reprend sa vie comme au début. La vie, c'est son cours. Arrêtez de chercher les encouragements des gens. Les gens qui sont autour de toi, c'est des gens qui sont dans la moyenne. Ce n'est pas méchant, ça ne fait pas des bonnes ou de mauvaises personnes. C'est juste que c'est des gens de la moyenne. Donc, ils n'ont aucun intérêt spécialement à te dire « Oui, vas-y, crée ton business, ça déchire, fais de l'oseille, deviens millionnaire si tu veux de venir, etc. » Ils ne vont pas forcément te pousser parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas forcément intéressés pour ça ou en tout cas, ils n'ont pas envie de mettre les efforts pour ça ou ils ne savent même pas si c'est possible ou pour eux, c'est une arnaque, ce n'est pas possible. Donc, dans tous les cas, c'est le même principe d'arrêter d'attendre que les gens autour de toi te motivent, te valident, te disent « Oui, tu peux y aller, vas-y, tu es le meilleur, etc. » Si tu attends ça, c'est cuit. Je te le dis direct, c'est cuit, tu ne fais rien de ta life. Et beaucoup de gens attendent sur les autres et ils reprochent même « Oui, tu ne m'encourages pas ? » Tu vois ? Ils reprochent « Oui, mes parents ne m'encouragent pas, je ne suis pas soutenu. » Non, les gars, ça n'existe pas ça, les gars. Après, ça peut exister évidemment, mais d'une manière générale, ça n'existe pas, les gars. Quand tu vas être tout seul devant ton ordinateur, il n'y a personne qui va être à côté de toi. Allez, 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 allez ! Non, si tu voulais faire ça comme ça, il fallait faire du foot. Il fallait faire du foot si tu voulais qu'il y ait un stade entier qui te motive. Et puis en plus, avant même que les footballeurs arrivent dans le stade entier qui est rempli ou qui crie leur nom, qui scande leur nom, ils ont dû se motiver eux-mêmes pour pouvoir atteindre le niveau professionnel. Donc, les gars, arrêtez de chercher la motivation extérieure. Ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas et si tu l'attends, tu n'accompliras jamais rien dans ta life. Ça me rappelle aussi des gens, je me rappelle, ils disaient « Ouais, je ne sais plus avec quel gars je parlais, mais ils me disaient « Ouais, moi, j'aime bien aller à la salle de sport avec un gars, genre un coéquipier, etc. » Et le jour où le coéquipier te dit « Non, tu ne vas pas. » Parce que genre les gars, ils se motivent entre eux et tout. Alors que ça peut être cool, c'est une bonne idée, mais quand même l'idée, c'est quand même les gars que ça vient de toi. Moi, qui est quelqu'un avec moi ou qui n'est pas quelqu'un avec moi, je suis à la salle. Parce que tu imagines si je devais attendre d'avoir un gars pour pouvoir aller à la salle ? Et si jamais un jour, il ne veut pas ou s'il a la flemme ou s'il est avec sa meuf ou ce machin ou je n'en sais rien, tu vois ? Alors, c'est vrai, tu me diras que moi, pendant des années, j'avais un coéquipier. Julien, d'ailleurs, dédicace à toi si jamais tu regardes cette vidéo. Julien, on allait à la salle au moving à l'ancienne, au moving qui était… Je ne sais même plus où est-ce qu'il était. Il n'était pas à Évry exactement, il était un petit peu plus loin. Non, je ne sais même plus, le gars, il ne se rappelle même plus de sa ville. Bref, en tout cas, j'allais à la salle, on allait tout le temps ensemble. Et ouais, il d'ailleurs, il me passait me chercher quand même. Je n'avais pas de voiture. Ah si, je n'avais pas une voiture, mais je crois que j'allais avec lui. Moi, je ne me rappelle plus. Et donc, du coup, ouais, pendant des années, mais moi, que j'y aille ou que je n'y aille pas, lui, il y allait et vice-versa, tu vois ? Je veux dire, bon, après, ça fait des années que je m'entraîne tout seul. Mais ce que je veux dire, c'est que n'attends pas une motivation extérieure. Si, il y a, c'est encore mieux. Ok ? C'est pour ça que j'ai créé d'ailleurs la table ronde. Tu vois, c'est un groupe, ensemble, boum, on est sur le même chemin, les mêmes objectifs, on se soutient entre nous, on s'encourage. Ça déchire. Mais il faut que ça soit un plus pour que ça puisse t'emmener. Tu vois, c'est genre, tu es déjà dans l'inertie, tu es déjà en train de courir, tu vois ? Tu es déjà en train d'accélérer et nous, on vient, tu vois ? On te fait accélérer encore plus vite. Progresser sera douloureux, ok ? No pain, no gain. Il n'y a pas de chemin easy, que ce soit pour le business ou pour autre chose dans la vie, pour rester dans l'exemple de la musculation. Pareil, il n'y a pas de chemin easy. Les gens cherchent des chemins easy parce qu'ils ne veulent pas souffrir en fait. Quand tu vas lancer ton business, ça va être dur. Ça va être dur, ça va prendre du temps, ça va être relou. Ça va être tout ce que tu veux, tous les adjectifs relou que tu veux. Ça va prendre du temps, ça va être douloureux, ça va être relou émotionnellement. Il va y avoir des hauts, des bas. Il n'y a pas de chemin easy, les gars. Parce que tu sais, quand tu changes de business, tous les six mois, tu fais trading, après e-commerce, après drugshipping, après YouTube, après, je ne sais pas, tous les autres business qu'il y a, crypto, tout ce que tu fais. Tu fais tout ce qui bouge. Et tu sais pourquoi tu fais tout ce qui bouge ? Parce que tu as de l'espoir dans ta tête que genre, ça, ça a l'air plus facile. Parce que tu as vu un gars qui t'a dit « Oh, moi, je fais ça, je fais plus d'argent. » ou « Je fais de l'argent. » Donc, tu te dis « Ah, ça doit être plus facile. » Inconscièrement, c'est ça. Tu te dis « Ah, ça va être plus facile. » Tu as vu une interview d'un gars qui a fait ça, il a utilisé ce levier d'argent. YouTube, « Ah, il a fait plusieurs mignons. » « Ok, je prends lui. » « Il a fait mignon aussi. » « Ah, je sais, je vais faire ci. » Etc. Ça, en général, tu es plus fébrile. Quand tu as commencé dans un truc, tu as commencé, tu vois qu'il n'y a pas l'argent. Au bout de six mois, tu vois qu'il n'y a pas l'argent que tu espérais avoir. Et tu arrêtes et tu te dis « Je vais essayer autre chose. » Parce que là, ça a l'air plus facile. J'ai vu une interview d'un gars qui a dit « Il a fait un mignon. » « Je vais faire ça. » Voilà, ça, c'est la grosse carotte, la grosse banane que tu te prends. Tu aurais insisté, en fait, dans la même chose, tu aurais eu des résultats. Parce qu'en fait, la clé de la réussite, c'est que tu deviens un expert dans ce que tu fais. Et pour pouvoir devenir un expert dans ce que tu fais, c'est parce que tu as appris de l'expérience, tu as fait des erreurs, tu es tombé, tu es relevé, boum, tu as insisté, tu as insisté, tu n'as jamais lâché. Tu vois, c'est comme si il y a un gars qui fait six mois de foot et après, comme il voit qu'il n'est pas Ronaldo, il arrête. Tu vois, ça n'a pas de sens. En sachant, genre, dans sa tête, il veut être professionnel d'un sport, tu vois, par exemple. Donc, il commence six mois à foot, il arrête. Il dit « Ah non, laisse tomber. » « Je n'arrive pas à être aussi bon que Ronaldo. » Donc, je fais tennis. Parce que j'ai vu un gars, il a dit « Tennis, c'était plus facile. » Mais c'est comme si tu fais ça. Après, tu es bon nulle part tous les six mois. Tu vois ce qu'il veut dire ? C'est que tu changes à chaque fois. Donc, progresser sera toujours douloureux, sera toujours relou. Si tu sais, si on veut prendre l'exemple de la salle de sport, tu vas à la salle de sport, ça va être relou. Il va falloir aller, il va falloir te faire mal. Le principe, c'est comme se faire mal pour prendre du muscle quand même. Voilà, ça va être tout le temps être comme ça. Ça va être moi qui fais de la musique aussi, qui fais toujours de la musique. Il faut que je prenne mon instrument. Il faut que je travaille au lieu de faire autre chose. Progresser va toujours être douloureux, va toujours être relou. Arrête de chercher des chemins plus faciles. Les gars, ils cherchent toujours des chemins plus faciles. Alors, tu me diras, pourquoi pour la muscule, les gars, ils se dopent ? Bon, du coup, ils se disent qu'ils cherchent un chemin plus facile. Quelles conséquences derrière après aussi ? Tous les effets qu'il y a derrière, indésirables. Parce que ça vaut vraiment le coup pour pouvoir faire le kéké sur la page après. Ça ne vaut pas le coup. Surtout quand... Bref. Tu vois ? Et tout ça, pourquoi ? Parce que les gens cherchent toujours d'esquiver la douleur, la douleur du progrès. Tu veux devenir bon, faire du zéro, il va falloir progresser dans ce que tu es. Devez une meilleure version de toi-même. Et pour ça, ça va être douloureux. C'est le principe de la vie, je n'ai plus rien. C'est comme ça la vie. Troisième vérité, c'est que le dating sera de plus en plus simple quand tu auras travaillé sur toi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si jamais tu n'as pas les femmes que tu aimerais avoir, si tu n'as pas les 8, 9, 10. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à avoir des 10. Parce qu'il faut quand même avoir un très bon niveau. Donc, si jamais tu galères aujourd'hui avec les meufs que tu aimerais pouvoir gérer, c'est qu'il te manque plein de choses en fait. C'est-à-dire que tu ne connais pas la nature féminine. Je t'invite, il y a Zeus qui est toujours disponible. C'est fait sur la nature féminine tout simplement. Je te partage directement le secret de la nature féminine. Et parce que tu as besoin de travailler sur toi. Que ce soit faire de l'argent. De toute façon, c'est simple les gars. Plus tu feras de l'argent, plus tu pourras accéder à des femmes de plus en plus belles. Plus belles, bonnes. C'est simple. Ça te donne accès. Après, pour le long terme, c'est autre chose. Que des fois, les gens confondent conseil pour pouvoir séduire une meuf et conseil pour pouvoir tenir en relation. Moi, tout ce que je parle sur la chaîne, c'est pour pouvoir séduire une meuf, pour pouvoir accéder aux meufs. Après, en long terme, ah si, je donne aussi des trucs sur le long terme. Parce que je peux me permettre. Il n'y en a pas beaucoup dans le game qui sont restés 20 ans en relation avec une meuf quand même fraîche. Donc du coup, bref, ça va fermer la parenthèse. Donc en plus de faire de l'oseille, il faut qu'après, tu aies du leadership, évidemment, que tu travailles sur ton statut. Les basiques, tu es déjà au courant. Si jamais tu regardes ma chaîne, si jamais tu n'es pas au courant, tu as une playlist relation homme-femme que tu peux saigner allègrement. Je reviens sur tous ces points-là. Comme ça, ça t'évitera d'être là en mode, ouais, mais je ne comprends pas. Elle était intéressée. Et puis d'un coup, quand on devait se voir, elle m'a dit, oui, on se voit. Puis au dernier moment, elle a annulé. Ou genre, je ne comprends pas. On a commencé à se voir une semaine. Et puis après, elle a disparu. Elle ne me donnait plus de nouvelles. Ou je la trouve plus froide. Ou elle prend super beaucoup de temps pour pouvoir me répondre, etc., etc. Donc déjà, ça, c'est parce que tu ne connais pas la nature féminine. Donc tu ne comprends pas. Et c'est surtout aussi parce que, les gars, vous êtes trop dans l'espoir. À un moment donné, c'est simple. Si jamais elle n'est pas à fond sur toi, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Ou elle te garde sur le côté au cas où. En tout cas, tu n'es pas son premier choix. Ça, c'est sûr. Elle te garde au côté au cas où. Parce qu'elle attend de voir si l'autre qu'elle préfère est disponible ou pas. Donc c'est pour ça qu'elle t'a annulée. Dis-toi qu'à chaque fois qu'il y a une meuf qui dit « Ah, finalement, j'ai mal aux pieds. Je ne peux pas venir. » C'est parce qu'elle s'est étouffé avec un autre gars. Mais les gars, ils sont toujours en mode « Ah oui, non, mais je pense que trop d'espoir. » Si elle n'est pas intéressée, elle n'est pas intéressée. Tu ne peux pas plaire à toutes les meufs. Maintenant, autre chose aussi qui est importante, c'est aujourd'hui, à combien tu t'évalues sur la note du célibat ? Je ne te dis pas de te comparer aux autres. Je te parle de toi, ta meilleure version de toi-même. À combien tu te notes aujourd'hui ? Ça veut dire que ta meilleure version de toi-même, c'est genre tu as la voiture que tu veux, tu as la maison que tu veux, tu vis où tu veux, tu as la vie que tu veux, tu as le business que tu veux. Ça, c'est 10. Et 1, c'est 0. 1, je n'ai pas besoin d'expliquer, tu sais déjà. À combien tu te situes, toi, tu te considères, tu te situes sur l'échelle de 0 à 10 ? Si jamais tu es à 6 ou en dessous, je te conseillerais de réduire le dating. Enfin, réduire sur le dating, commence à travailler sur toi. Pourquoi ? Parce que ton retour sur investissement, le temps que tu vas investir à courir derrière les femmes là, en ce moment, c'est pour ça que j'avais fait une vidéo d'abord, les gars, pourquoi les hommes doivent rester célibataires. Donc, je t'invite à aller voir cette vidéo. Parce que là, le retour sur investissement que tu auras à essayer de gérer d'ego, en plus, ça ne va même pas être d'ego superbe, sera très très bas. C'est un investissement, ça ne vaut pas le coup, en fait. Il vaut mieux que tu te concentres de toi, que tu travailles sur toi et que tu pourras accéder à des femmes beaucoup plus belles et les femmes avec que tu galères aujourd'hui, ça va être beaucoup plus easy. Plus tu vas grandir, en fait, plus tu vas être meilleure version de toi-même. Donc, je te redis, statut, argent, connaissance nature féminine. Ça, c'est pour le long terme aussi et pour le court terme aussi. Plus ça va être plus facile pour toi. Et malgré ça, ça ne veut pas dire que tu pourras gérer tous les goûts. Drake, il ne peut pas gérer tous les goûts. Et pourtant, il est tout en haut. Il n'est pas à 10, il est à 14. Mais, ce sera beaucoup de plus en plus facile et tu peux augmenter plus le niveau des meufs avec qui tu dates. C'est pour ça qu'il faut vous concentrer sur vous et ne pas chasser l'excellence, mais ne pas chasser les femmes. Comme dit Richie. Rich. Non, c'est Richie? Rich. Richa? Ça, c'est Richard, il s'appelle. Quatrième vérité, c'est qu'il n'y a pas de raccourci. Tout prend du temps. C'est 10 ans. J'ai pris du temps à l'intégrer. C'est 10 ans. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, on regarde tous des vidéos, on voit des gars qui ont fait des trucs de malades en très peu de temps et après, on se dit c'est la normalité. Si je me lance, je vais faire la même chose. Et après, parce que votre Jojo, votre tonton Jojo, il cherche les informations pour avoir les bonnes informations parce qu'il aime avoir la vérité, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la vérité. Donc après, c'est normal. Les gens, non. Non, les gens n'aiment pas la vérité. Tu crois que les gens n'aiment plus vite ? Les gens n'aiment pas la vérité. Déjà, je l'ai vu dans les relations avec une femme. Alors, j'avais vu dans l'argent un petit peu, mais les gens sont encore plus émotionnels dans tout ce qui est relations avec une femme. Non, c'est pas vrai ! Ah d'accord. C'est un truc factuel, en fait. Il n'y a pas de débat, en fait. Je t'informe, en fait. Non, les gens n'aiment pas savoir la vérité. Et c'est pour ça que quand les gens vont vouloir vous proposer quel que soit le produit, même formation ou produit physique, ils vont toujours te dire on va dire on va s'envoyer une formation. Ben les gars, on va dire c'est facile. T'inquiète pas, c'est facile. Tu vas gagner de l'argent facilement. Ça va être rapide. Et c'est tellement easy. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi les gens disent ça ? Parce que c'est ce que vous voulez entendre, les gars. Non, pas toi, pas toi. Parce que toi, tu regardes ma chaîne, tu sais. Tu te retrouves en moi. Normalement, tu regardes la vérité. Et pourquoi moi, j'aime la vérité ? En plus, je fais même pas ce prêt. C'est comme ça que j'ai toujours été comme ça. Je préfère savoir la vérité. Je préfère que tu me dises ça va être dur, tu vas galérer, ça va être chaud. Mais par contre, à la fin, tu auras une putain de récompense. À la fin, si tu lâches pas, tu seras récompensé. Même si tu me dis ça va prendre 10 ans, tu veux être multimillionnaire, ça va prendre 10 ans. Oublie les trucs de 2, 3 ans. Ça va être 10 ans. Tu es multimillionnaire en cash. Pas genre en chiffre d'affaires, des trucs pour faire genre ce qu'il y a la plus grosse et sur ton compte, il y a 10 cas. Non. Je suis multimillionnaire, tu me dis voilà, ça prend 10 ans, ça va être dur, tu vas galérer. Des fois, tu vas croire que ce n'est pas possible. Des fois, tu vas douter. Les gens vont se moquer de toi. Ça va être chaud. Mais par contre, dans 10 ans, tu seras multimillionnaire. Moi, je préfère que tu me dises ça, que tu me dises ouais, ça va être easy, etc. Dans deux ans, tu seras multimillionnaire. Alors que ce n'est pas vrai. Ou parce qu'il y a un gars qui a réussi à le faire. Mais on n'a pas tout le contexte parce que ce gars-là, en fait, il avait déjà fait du business. Avant, il avait déjà créé 3, 4 business qui avaient échoué. Et là, sur ce business-là, boum, il a réussi. C'est normal. Il a de l'expérience. Il a déjà fait des trucs. Il n'est pas parti de zéro, sans rien, sans avoir jamais connu un business. Moi, quand je suis arrivé dans le business, j'étais infirmier. Enfin, voilà. À ce moment-là. J'ai redoubé mon BEP trop technique. En plus, ça n'a rien à voir. J'aurais pu même avoir Bac plus 5 de je ne sais pas quoi. Sociologie, ça n'a rien à voir avec le business. Donc, je partais avec zéro, zéro compétence. Ça n'est zéro. Comment tu peux, en deux ans, être multimillionnaire ? Arrêtez de rêver. Je suis désolé si je casse le délire à chaque fois. Mais, tu veux réussir ou tu ne veux pas ? Tu vois ? Et pour réussir, il faut avoir les bonnes infos. OK ? Donc, du coup, tout prend 10 ans, les gars. Mets-toi ça dans la tête. Après, quand je suis à 10 ans, ça veut dire pour faire vraiment un empire. Enfin, un empire. Même pas vraiment un empire. Je dirais même plus pour faire un empire. Mais, mais c'est 10 ans. OK ? J'ai déjà vu, j'ai regardé les gars qui sont vraiment lourds, etc. À chaque fois, ils disent 10 ans. C'est 10 ans. Moi, je l'avais vu moi-même par mon expérience. OK ? Même si je ne suis pas encore arrivé aux 10 ans. Mais, j'ai vu tous les gars vraiment qui sont dehors, vraiment de, qui sont vraiment business, physique ou autre business, ils disent que c'est 10 ans. OK ? 10 ans pour vraiment avoir du succès de malade. OK ? Après, ça ne veut pas dire que, comme j'aime bien dire, je te redis mes chiffres, entre 2 et 5 ans, pour moi, c'est un business minimum 10 cas. Normalement, ça c'est genre, si tu fais les choses bien, ça ne vous faudra pas de soucis. OK ? Quand je dis ça, ça va être 10 ans. OK ? Tu vas falloir charbonner, pivoter, avoir avec ton offre, etc. Il y aura du travail, évidemment. Mais entre 2 et 5 ans, tu devrais avoir un business au minimum à 10 cas et plus, ça peut être 20, 30, 40 cas, mais millionnaire en 5 ans, genre cash, en cash, je ne sais pas, que ce soit un patrimoine net. Patrimoine net, voilà, c'est le meilleur mot. Même en 5 ans, c'est possible, mais ce sera le pire phénomène. Par contre, après 5 ans, 5 ans, c'est là qu'il y a les millionnaires, vraiment patrimoine net et multimillionnaire. Et en plus, il y en a qui font peut-être 10 ans et qui ne sont même pas à ça parce qu'ils n'ont pas bien géré leur argent, il n'y a pas l'objectif forcément de ça. Ils étaient sur leur chiffre d'affaires, je fais des millions de chiffre d'affaires, mais finalement, ils n'ont jamais investi en même temps. Tu vois, il y a plein de trucs qui font que tu ne gères pas bien. Mais bon, bref, en tout cas, je fais les chiffres de manière générale. Donc, c'est 10 ans, les gars, ça prendra du temps. Mettez-vous dans la tête si vous voulez être multimillionnaire, un truc comme ça, millionnaire, multimillionnaire, comptez 10 ans. Ça peut arriver avant, ça peut arriver avant, mais compte 10 ans. Parce que de manière générale, c'est comme ça. Après, c'est vrai, millionnaire, j'ai dit ça à partir de 5 ans. Combien de temps tu es prêt à attendre ? Combien d'années tu es prêt à mettre sur la table pour pouvoir atteindre tes objectifs ? Et c'est là que tu verras que des histoires de motivation extérieure et personne ne me motive, etc. Ça va faire un dégraissage naturel. Comme ça l'a déjà fait. Il y a des gens qui sont venus sur YouTube et ils ont disparu. Dégraissage naturel. Si jamais tu n'es pas prêt à mettre 10 ans sur la table pour pouvoir être multimillionnaire, etc. Vraiment construire un empire, mais ce n'est pas la peine. Des gens qui pensent court terme, ils ne font pas long feu. Ils vont briller comme ça une année, trois années. Après, tu n'auras plus par les deux. Quel choix tu veux faire ? A toi de voir. T'as ton description si jamais tu veux passer par moi pour pouvoir créer un business en ligne long terme. Cinquième vérité que les hommes doivent accepter pour pouvoir vivre leur meilleur life, c'est que ton bonheur sera toujours derrière une peur. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que tout ce que tu veux dans ta vie, il va falloir que tu affrontes une peur. Moi, je me rappelle quand j'ai lancé ce business-là, ce business-là. J'avais déjà commencé à créer un business en étant infirmier libéral. J'avais commencé à avoir un premier salarié. Premier salarié. et je commençais à rentrer un peu dans le délire. Je commençais à me mettre dans le truc. C'est la sécurité sociale qui te paye. Je veux dire, ça aurait été de l'argent beaucoup plus facile à générer, en tout cas sur court terme, je pense, si jamais j'étais resté dedans qu'avec ce business-là. Après, j'ai vraiment calculé, j'ai vu sur le long terme, j'ai dit sur le long terme, un business en ligne, j'aurais un effet de levier beaucoup plus puissant. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de limite sur un business en ligne. Après, c'est ton marché, c'est tes offres, comment tu vas te positionner sur le marché. Mais je veux dire, il n'y a personne qui te limite. La sécurité sociale, si tu commences à faire trop de zéos, ils vont commencer à te casser la tête, ils vont être relous, etc. C'était compliqué, etc. Mais j'étais quand même dans une situation de confort où déjà, je commençais à gagner bien ma vie, je commençais à avoir un salarié, alors que pour moi, les gars, je vous rappelle, j'ai sorti, j'ai redobé mon bébé électro-technique. Déjà, c'était déjà un pas. Il y a des gens dans la situation dans laquelle j'étais, c'était déjà genre comme si j'étais déjà au sommet. J'étais déjà arrivé au sommet, t'es au filmier libéral, t'es à ton compte, tu fais quand même du zéos, je faisais plus de 5K par mois. Ça y est, t'es déjà refait. J'ai décidé de prendre le risque et même la peur de me lancer dans ce business en ligne-là. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureux. J'ai préféré vaincre ma peur, de dire, je me lance dans un truc, je repars de zéro, parce que là, je repartais de zéro. Je repartais de zéro. Donc, j'ai dit, vas-y, non, je préfère ça. Je me rappelle, j'avais même dit, même si je génère que 2 000 euros par mois avec mon business en ligne, parce que ça, j'avais déjà fait avec le saxo, donc je savais que voilà, au niveau des croyances, je savais que 2 000 euros, j'allais les faire. Je me suis dit, même si je gagne moins que ce que je faisais avec mon business d'infirmier, je serais plus heureux à faire 2 000 euros par mois, mais à pouvoir voyager où je veux, quand je veux. Je serais beaucoup plus heureux, tout simplement. Parce que je suis un gars qui me voyagait, quand j'étais infirmier libéral, je travaille tous les jours, je me lève à 4 heures du matin, je lui ai dit, non, ok ? C'est dommage parce que j'ai consacré 5 ans de ma vie, parce que j'ai dû faire 3 ans d'études, j'ai quitté quand même ma place chez les pompiers de Paris quand j'étais électricien, j'avais un appartement de fonction, ok ? J'ai tout quitté pour pouvoir être infirmier libéral, je te l'ai fait courte, ok ? Et ça m'a pris 5 ans pour pouvoir être infirmier libéral et j'ai dû passer un concours d'entrée, un concours d'entrée, après 3 ans d'études, avec toutes les galères, les meufs dans les stages qui jouent leur maligne avec les infirmières là, toi tu les vois, elles sont gentilles, elles sont gentilles, avec leurs stagiaires, c'est ouf, bref, j'ai déjà parlé de ça, donc toutes 3 ans de galère, genre les gens ils me manquent de respect et tout, ils me manquent de respect, des fois j'ai envie de mettre des gifles, j'ai contrôlé, je me suis contrôlé, contrôle, tu vois, on respire tout ça, j'ai eu le diplôme, après 2 ans d'expérience qu'il faut avoir pour pouvoir après être enfermé libéral et tout ça pour après m'apercevoir que du coup je n'aimais pas et d'avoir l'envie de dire ok, je viens de faire un truc avec B901, ça a l'air pas mal, vas-y viens, je me lance à fond, je mets all in dessus et même si je me rate et que je ne suis que 2000 euros par mois, au moins je sais que je serai plus heureux que de rester là où je suis, ok ? Donc voilà, j'ai fait le pas, pareil quand j'ai quitté mon taf de pompier, tu vois, j'étais très bien, est-ce que j'avais la pression parce que je voulais plus, je me suis dit vas-y je vais t'affirmer libéral, je vais gagner plus d'argent, j'ai dit vas-y j'ai tout arrêté, j'ai tout lâché et j'ai fait le pas pour pouvoir en plus parce que le cabinet était en Guadeloupe, ok ? Donc moi, je n'ai jamais vécu en Guadeloupe, ok ? Même si ma mère, elle est née là-bas et tout, mais moi je suis né en France, je n'ai jamais vécu là-bas, je ne sais pas comment ça va être, il y a plein de questions qui se posent, il y a plein de trucs qui ne se séparent, mais je suis passé à l'action et tu vois, parfois ça ne se passe pas comme prévu, ça ne passe pas comme prévu mais ça a été une expérience et ce qui est sûr, c'est que si jamais je n'avais pas passé toutes ces étapes-là, je n'aurais pas eu l'expérience que j'ai eue business d'infirmier et après peut-être que je pense que j'aurais quand même mon business d'infirmier à un moment donné parce que j'aurais été au courant mais ça me permet d'avoir d'autres expériences en plus. Bon, en tout cas, tout ce que tu veux, il va falloir vaincre tes peurs. Tout ce que tu veux, il va falloir sortir en dehors de ta zone de confort. Donc, il va falloir faire des choses que tu n'as jamais faites et forcément, quand on fait des choses qu'on n'a pas faites, eh bien, on a peur parce qu'on prend des risques, c'est chaud, est-ce que je dois faire, etc., etc. Il va falloir faire un truc qui te fait peur. Il va falloir prendre des risques. Mais par contre, après, tu seras récompensé. Des fois, tu vas te rater mais ça fera de l'expérience pour pouvoir rebondir parce que des fois, les gens, ils pensent trop court terme. Ah, merde, je me suis raté là. Ouais, mais du coup, en fait, le fait que tu t'es raté là, ça te fera une expérience pour peut-être le prochain step d'après. Comme je prenais l'exemple des gars qui arrivent à faire des millions, par exemple, ils commencent de zéro, ils font des millions. Un gars, j'ai vu une vidéo, il a fait 100 millions en trois ans. De zéro à 100 millions en trois ans. Ben ouais, mais ça fait au moins six ans ou sept ans qu'il est dans le business. OK, il a déjà échoué, il a déjà fait des business, il a déjà raté, etc. Donc, quand tu fais des erreurs comme ça où tu as peur de te lancer, dans tous les cas, tu vas être gagnant. Ça fera de l'expérience en plus que tu vas pouvoir utiliser après sur ton prochain business ou la prochaine étape sur laquelle tu dois aller. Et du coup, tu auras des résultats beaucoup plus rapidement. Ah ouais, aussi, je pourrais parler de quand aller aborder une fille. Si jamais tu n'abordes pas une fille parce que tu as peur d'être rejeté, tu as peur qu'elle t'affiche, etc. Tu ne sais pas si ça aura peut être la mère de tes enfants parce que tu n'as même pas essayé. Tu n'en sais rien, en fait. Donc, vaincre ses peurs, le bonheur est toujours derrière ses peurs. Donc, voilà, c'est tout ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. À me dire ce que tu en penses en commentaire. Et puis, les gars, si vous voulez aller plus loin avec moi, vous avez tout en description. Et on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais vous faire quand.